Salut à tous les gars, c'est Cassie, bon aujourd'hui, on est dimanche et en ce dimanche on va travailler un peu votre mobilité. Ne vous inquiétez pas, ce seront des exercices très très simples, accessibles à tout le monde avec quelques options pour l'exercer un peu plus dur, mais qui vous permettront de travailler votre mobilité sur l'ensemble du corps. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Ok, donc on va démarrer, ça va être extrêmement simple, vous aurez besoin d'un tapis bien entendu. Premier exercice, on va venir s'allonger sur le dos. De cette position, on va venir amener les genoux à la poitrine, dans un premier temps, on va garder cette position pendant une dizaine de secondes, et de là vous allez tendre les bras de chaque côté, et venir basculer les genoux d'abord du côté gauche. Essayez de garder les épaules le plus fixes au sol possible. On va maintenir cette position pendant 40 secondes. Une fois que c'est fait pendant 40 secondes d'un côté, on vient faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, au bout des 40 secondes de l'autre côté, vous ramenez les genoux au milieu, et cette fois-ci on va faire la même chose, mais en venant tendre une jambe au sol, et tendre l'autre en basculant à nouveau du côté gauche. Si vous avez du mal à conserver votre jambe conduite, bien entendu, vous pouvez la fléchir. Et pareil, essayez de conserver vos deux épaules collées au sol. On va venir faire ça 40 secondes à gauche, et ensuite 40 secondes à droite. Une fois que c'est fait, vous pouvez ramener les jambes au centre, et vous rasseoir. Pour le prochain exercice, on va venir se mettre cette fois-ci sur le ventre. On va venir tendre pareil les deux bras de chaque côté, et on va venir avec le pied gauche, essayer d'attendre la main droite. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Et si vous êtes à l'aise dans cette position, vous pouvez lever le bras au ciel. Une fois que vous avez fait 40 secondes de chaque côté, vous pouvez revenir au centre, Positionnez vos mains de chaque côté de votre poitrine, et poussez sur ces derniers tout en dégageant la tête des épaules. On sera dans une position de cobra. Pareil, on va tenir cette position pendant 40 secondes. Depuis la position de cobra, on va venir fléchir les jambes, s'asseoir sur ses talons, et essayer d'aller chercher le plus loin possible devant. Une fois que vous avez tenu la position de cobra, et celle-ci pendant 40 secondes, vous allez venir prendre votre main droite, et venir croiser en passant votre bras droit sous votre bras gauche, et en essayant de conserver le plus le plus facile possible. Une fois qu'on a fait 40 secondes de ce côté, on va venir faire la même chose, mais de l'autre côté. Une fois que vous avez fait un revient à nouveau sur la position de départ, on va le maintenir pour une perte en secondes, en essayant de rapprocher de plus en plus ce sont des vêtements vers le sol, et de là on va faire la même chose sur la poche, et partir sur la position de la poche. De cette position, vous allez maintenant prendre 40 secondes, vous allez ensuite l'échir, de façon à fermer les jambes droites et gauches, de façon à étirer un peu plus l'arrière des jambes, et de cette position là, vous allez venir centrer un pied, qui étend votre jambes vers le bas. On va venir faire la même chose de l'autre côté, on centre le pied, et on tourne les jambes vers le bas. Ok, donc, cette fois-ci, on va venir se mettre en position de celle-là seule. Seulement, on va légèrement la modifier de cette position, je trouve que celle-là, on va partir sur la position de l'autre côté de l'ézard. On va venir essayer de mettre les deux avant-marres au sol, pousser l'une à l'autre côté, garder un élément avec la poche de pied, et laisser le bassin partir vers le bas. On va maintenir cette position pendant 40 secondes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les deux avant-bras au sol, gardez seulement le plus externe, c'est-à-dire, par exemple, là, j'ai les pieds droits devant, ça sera mon bras, enfin, mon avant-bras, pardon, gauche devant, et venir maintenir cette position. Si vous êtes à l'aise, vous allez bien. Une fois qu'on a fait 40 secondes dans cette position, on va venir faire 40 secondes avec l'autre. Une fois que c'est fait, gardez la jambe gauche devant, vous venez traverser le matelas avec votre pied, de façon à venir en position de pigeon. Dans cette position, vous allez essayer de conserver votre sol le plus droit possible, et bien entendu le bassin le plus face au sol possible. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la jambe à 80 degrés, vous pouvez très bien rapprocher votre pied du bassin, pour pouvoir maintenir une bonne tension. Encore une fois, on fera 40 secondes à gauche, et ensuite on changera de jambe, on fera 40 secondes à droite. Une fois que c'est fait, on garde bien la jambe droite devant, et cette fois-ci on va venir tendre cette jambe droite devant, conserver le genou sous les hanches, et vous allez venir tout simplement incliner le buste vers l'avant. Mais si on veut garder le plus droit possible, seulement, votre jambe sera déverrouillée, pas tendue, de cette façon vous sentirez l'étirement ici, au niveau des ischios. Et pareil, vous essayez de vous incliner le plus possible à l'avant. On va faire pareil, 40 secondes à droite, suivi de 40 secondes à gauche. Ok, une fois que c'est fait, on va passer aux hanches. Donc, vous allez venir pressionner vos jambes à 90 degrés, c'est-à-dire comme ceci. Dans un premier temps, on va rester pendant 40 secondes dans cette position. On va ensuite changer de côté. Pareil, 40 secondes dans l'autre position. Et ensuite, vous allez basculer les mains derrière, et venir le faire tout doucement en dynamique. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir travailler un petit peu sur la hanche, comme je vous l'ai dit. Et on va venir se mettre en position dite de frog, donc de grenouille. Dans cette position, je suis en quelque sorte entre quadrupedie, mais avec les jambes beaucoup plus écartées. Mes genoux sont en alignement avec mes hanches, et de même en alignement avec mes chevilles. Normalement, ça devrait former un angle de 90 degrés. Dans cette position, vous pouvez soit vous mettre sur les mains, soit les avant-bras, soit carrément vous allonger au sol. Vous pouvez aussi mettre des coussins pour pouvoir mieux maintenir cette position. Et l'idée sera de rester comme ça pendant 2 minutes. C'est un excellent exercice pour vous permettre de travailler justement ce qu'on appelle le middle speed, donc le grand écart facial. Et si jamais c'est votre but, je vous conseille de le faire à peu près 4 minutes par jour. Une fois qu'on a fait nos 2 minutes sur cette position-là, vous allez venir garder une seule jambe tendue, tendre une seule jambe par mon fléchi, tendre l'autre, et venir pareil garder la tension ici au niveau de l'intérieur des cuisses. Et on va faire ça cette fois-ci, 40 secondes à gauche, et ensuite, 40 secondes à droite. Les gars, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait un peu de bien. N'hésitez pas à reproduire cette petite routine une à deux fois par semaine. Et bien entendu, on reste connecté pour d'autres exercices. Si jamais vous voulez travailler le grand écart latéral, mais aussi le facial, passez un excellent dimanche, reposez-vous bien, profitez bien de votre famille, mais en visio, et passez une bonne journée. Salut les gars.